Sous-titrage Société Radio-Canada Aïe, aïe, on me fait vivre des émotions un matin, c'est incroyable À la dernière seconde J'avais les deux ouverts, le micro et mon téléphone Bon, excellent On arrive, c'est du direct C'est du direct les amis C'est drôle par exemple, on l'explique-tu juste pour le fun C'est drôle la vie, parce que vous c'est vraiment rare, c'est la première fois vous arrivez comme à la dernière minute dans le studio Non, mais je suis allé me chercher un café Ah, c'est pour ça Et unijambiste comme je suis Mais là, ça va tranquillement J'ai mal calculé mon temps Là, vous n'êtes pas là Je ne peux pas accélérer le rythme Là, vous arrivez en catastrophe dans le studio Là, après ça, moi pendant ce temps-là on me dit, parce que vous, vous êtes à Trois-Rivières moi je suis à Québec Et jusqu'à maintenant, point de vue technique tout fonctionne à la perfection Et là, ce matin, genre une minute avant d'entrer en onde pas capable d'avoir le feed qu'on appelle comme à condition en français En tout cas, on n'était pas capable de se connecter ensemble Là, je dis, on va l'appeler au téléphone On va commencer au téléphone Fait que là, vous étiez dans le studio avec votre téléphone le micro Et là, juste avant d'entrer en onde tout a fonctionné Le lien s'était tenu Alors, merci C'est qui? C'est-tu Gérald? Ah, c'est Gérald Il y a Gérald et Denis Merci Gérald et Denis à Trois-Rivières Et ça, on était trois là Hein? On n'est même pas syndiqués en plus C'était tout volontaire Benjamin, Jean, Pierre, Luc Alors, merci à toute l'équipe de COGECO On est en onde Oui Maintenant Oui On a une émission en fave Maintenant Honnêtement, c'est spécial Ce que je vais vous lire là Ça aurait très bien pu être dans des archives Tu sais, exemple Aujourd'hui, on est le mercredi 15 mai 2019 Oui Mais ce que je vais vous lire Ça aurait plus fait de sens pour moi Si ça avait été mercredi 15 mai 1968 Pour moi là OK? C'est dans la chronique de Louise Deschatelais Ça s'appelle Et je vais le lire tout là Je m'excuse Mais en tout cas, une bonne partie Ça s'appelle Une annonce tellement difficile à faire à toute la famille Deux jours avant mon 40e anniversaire En passant Pourquoi le monde accorde autant d'importance? Tu sais, si ça avait été 88 jours avant Ça aurait été différent? En tout cas, bon Deux jours avant mon 40e anniversaire Ma fille de 15 ans M'a annoncé qu'elle pensait être attirée par les filles Elle a ajouté que sans en être certaine à 100% Elle voulait essayer ça Pour vérifier la profondeur de son désir C'était comme si une bombe m'était tombée sur la tête Le choc fut tel Que j'ai encore du mal à me souvenir de ce que je lui ai répondu Même si je pense l'avoir bien pris Et lui avoir dit à peu près ceci L'important c'est que tu sois heureuse Mais il a fallu ensuite l'annoncer à mon conjoint Père de ma fille Une fois le choc passé Il a ajouté que selon lui Ce n'était qu'une passade Une expérience à vivre Mais qu'elle allait certainement revenir au garçon ensuite Depuis lors J'ai tellement de peine Nous les parents On craint toutes les embûches Auxquelles se confronteront nos enfants Pour se réaliser Il va falloir l'annoncer à ses deux soeurs Pour le reste de la famille Aussi on va attendre Mais je redoute tellement La réaction des grands-parents et de nos amis A l'annonce de cette nouvelle Le rejet, le dégoût Les regards de travers Qui vont s'en suivre Tout ça m'angoisse Et me fait si peur Bon on arrête là C'est signé d'une maman qui aime sa fille En passant C'est signé de même D'une maman qui aime sa fille C'est spécial là En 2019 Que la Terre arrête de tourner à ce point là Juste pour le choix De vie De sa fille Qu'elle préfère les filles Aux garçons A 15 ans Oui Premier point Josée Premier point Il se pourrait que le géniteur ait raison Que ce ne soit qu'une passade Oui Ou une bisexualité Ça se peut Si c'était un garçon De 15 ans Ce n'est pas pareil C'est que la bisexualité Est beaucoup plus répandue Chez les femmes qu'on ne le croit Ben oui Alors il y a des femmes Qui répondent sexuellement À leurs meilleurs amis Qui peuvent devenir excités Et qui répondent aussi à un homme Bon C'est assez rare Qu'on a le phénomène de bisexualité Chez les hommes Ça existe Beaucoup beaucoup plus rare Que chez les femmes Ceci étant dit Madame Madame Qui avait écrit ça Je vous soupçonne D'être une fièffée Menteuse À vous-même C'est-à-dire Elle aurait répondu À sa fille De 15 ans Qui dit Écoute J'ai un big Pour Une telle Mon amie Une telle L'important De répondre La mère C'est que tu sois heureuse Madame Je vous soupçonne D'être une fièffée Menteuse À vous-même Non Vous ne voulez pas Le bonheur De votre enfant Ben non Vous êtes menteuse À vous-même Vous savez Vous soupçonnez Que votre fille Pourrait s'épanouir Sexuellement Grâce À certaines caresses Dont vous êtes privée Ah ok Vous allez jusqu'à là Ah ben oui Ah ben oui Ok Ah ben oui Elle-même Jalouserait La future vie sexuelle De sa fille Ah à deux jours De sa quarantaine Et à quand remonte Son dernier orgasme Et à quelle fréquence Par année Orgasme-t-elle Alors Elle soupçonne Elle soupçonne Que le genre De caresses Auquel se livre De grandes amies Dans l'intimité Peut réveiller La sexualité Et avoir Et avoir Comme conséquence Un niveau De satisfaction Très supérieur À ce qu'elle a réussi À obtenir Jusqu'à deux jours Avant ses 40 ans Mais ça aurait été quoi Si sa même fille Lui avait annoncé Qu'elle était en relation Avec un homme Bon elle aurait trouvé Quelque chose Elle serait partie Sur une balloune Mais Tout le monde sait Que la compatibilité Sexuelle Des jeunes hommes Avec les jeunes filles C'est pas fort C'est pas fort Et il n'y a pas Beaucoup de satisfaction Qui va réguler Fait qu'êtes-vous En train de dire Qu'une mère épanouie Sexuellement Va mieux accepter L'homosexualité De sa fille 100 000 à l'heure Ah oui Vous allez là Ah 100 000 Pas 100 kilomètres 100 000 à l'heure Hum Moi ce que j'ai dénoté Là-dedans En passant Faut qu'elle s'aille Vraiment Bouleversée Non seulement Ce qu'elle a dit Qu'elle a fait Ce qu'elle a ressenti Mais il faut toujours Bien fallu Qu'elle prenne le temps D'écrire à Louise Deschatelets Oui Faut être bouleversée Ah solide Elle a pensé à ça Elle c'est un drame C'est qu'on doit La soupçonner D'être morte D'envie Est-il déjà arrivé À cette mère Deux jours avant 40 ans À cette femme D'être attiré Sexuellement Vers une de ses bonnes amies Est-ce qu'il lui est déjà Effleuré l'esprit D'explorer La profondeur De son désir Pour reprendre ses mots Avec une de ses amies Est-ce qu'il lui est déjà Arrivé Qu'une de ses amies Lui dise Georgette J'ai envie de toi Alors Georgette On aimerait ça De la voir en onde S'il y a des femmes Qui se reconnaissent Appelez-nous Parce que Il y a deux données Il y a le mensonge À soi-même L'important C'est que tu sois heureuse Non C'est vraiment une menterie Parce qu'il n'y a pas Beaucoup de mères Au Québec Qui vont tolérer Un niveau de satisfaction Supérieur Chez leurs filles À ce qu'elles ont connu Surtout à 40 ans Hein? Puis après avoir eu Trois enfants Moi ce que je dénote Beaucoup Oui Et ça Je sais que vous n'aimez pas ça Quand je dis ça Mais je persiste encore On ne sait pas D'où est-ce qu'elle vient Mais je soupçonne Qu'elle ne vient pas De Montréal Dans le temps Moi je soupçonne Qu'elle vient D'une campagne Qu'elle vient D'une région du Québec Mais pourquoi Je n'aimerais pas ça Que tu dises ça Non mais parce que Moi je pense Que la notion De qu'est-ce que le monde Va penser Qu'est-ce que le monde Va dire Ben voyons donc La campagne là C'est rur C'est ça Ça fait partie C'est quasiment plus gros Que la religion Mais je suis d'accord Avec toi Ah ok Parce que déjà On avait jasé Puis il s'en biait Non 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 Ça devait dépendre du sujet Mais en tout cas Là-dedans là Moi je me suis dit Eh colien La vie dans une campagne Puis là ce qui la préoccupe C'est ce que la voisine Va penser Puis qu'est-ce que l'autre Va penser Dans le cas de Georgette On va l'appeler Effectueusement Georgette Dans le cas de Georgette Elle a un souci De la désapprobation sociale Et elle l'exagère Alors entre nous autres Les grands-parents En 2019 Qui apprennent Qu'une de leurs petites filles Est attirée Vers une de ses meilleures amies Y a-t-il Y a-t-il vraiment matière À écrire À Louise Deschatelins Ben là c'est ça le point Quand même là Tu sais Tu peux te dire Ah Tu sais je pensais pas Ou ben Ben souvent en passant La plupart des parents L'ont vu Avant les enfants quasiment Ils l'ont ressenti Ben oui Ben oui Ben oui Ben oui Ben oui Les parents observateurs Alors cette pauvre Georgette Tombe des nus Ben Georgette Ça s'était occupée De sa fille Léontine Aurait découvert Que ça fait longtemps Que Léontine Elle aime bien Peigner les cheveux De son amie Puis il y a de l'intimité Elle l'amène dans sa chambre Puis elles essaient du linge ensemble Puis hop 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 Hein Hein Alors une mère Le moindre moment déluré Aurait dit Bon Elles ont un lien particulier Puis elles se font du bien Puis ils grandient à leur face Mais c'est pas ça Georgette s'est fermé les yeux Georgette voit pas de l'air Et là Georgette Est scandalisée Mais elle a ses raisons Ben mais le mot Les mots sont importants. Il y a quelqu'un qui m'a appris ça. Quand elle dit... C'est elle qui a écrit la lettre. Elle dit, je redoute la réaction. C'est quoi qu'elle redoute? Le rejet, le dégoût. C'est fort, là! Le dégoût! Écoute, deux femmes qui se livrent à un cunnilingus dégoûtent plusieurs adultes. Hé! Oh non! Vous l'avez fait exprès, celle-là? Non. Je l'ai réalisé après. Bon. Nous reprenons. Oui. Vraiment bon. Oui, oui, oui. Les contacts buccogénitaux chez les adultes, jeunes adultes ou adultes confirmés, suscitent beaucoup de réactions dans la nation canadienne-française. Oh, oui, oui, oui. Mais là, on part de ça, là. J'en entends de tous les coups, là. Alors, et le dernier mensonge. OK, allez-y, oui. La signature d'une maman qui aime sa fille. Alors, chère Georgette, avant de t'auto-proclamer maman, essaie donc d'en faire la preuve que t'en as été une. Hein? L'auto-proclamation des femmes, des génitrices qui se déclarent maman, là, au Québec, ça ne passe plus. Pas à notre émission, en tout cas. Non. Après le massacre de la petite de Grambay, ça ne passe plus. Alors, on part de cette histoire-là et on l'élargit ce matin. Qu'est-ce que vos parents n'ont pas accepté de vous? Est-ce que c'est votre orientation sexuelle? Est-ce que c'est un choix de partenaire? Est-ce que c'est un choix de carrière? Est-ce que c'est un tempérament que vous avez? J'ai même eu, bien, nous, nous avons eu, sur la page Facebook Le Doc Mayhew et Josée, je ne l'attendais pas, celle-là. C'est pour ça que je le dis tout de suite avant d'aller à la pause, là. Il y a une femme, elle a dit, moi, c'est « Ils n'ont jamais accepté mes grossesses. » Cinq. À chaque fois que je leur annonçais ma nouvelle grossesse en étant toute heureuse, je repartais de chez eux en pleurant. Mon père avait une attitude méchante et ma mère restait impassible, elle ne disait rien. Quelques jours plus tard, par téléphone, elle me disait être contente, mais elle ne pouvait pas le démontrer devant mon père parce qu'il se serait senti mal à l'aise. C'est assez spécial, ça, là. Pourquoi? On s'en doute. Pourquoi le géniteur réagissait-il ainsi face à l'annonce de sa grossesse de sa fille? Sa fille lui avait été infidèle. C'est une preuve tangible, concrète, qu'il y a eu copulation. Oui, Josée. Il y a des papas qui n'aiment pas ça, ce genre de preuve-là. Alors, réservez votre circuit téléphonique. Selon moi, on ne devrait pas manquer de jus aujourd'hui. Qu'est-ce que vos parents n'ont pas accepté de vous, mais on va aller plus loin. Comment l'expliquez-vous? Pour quelles raisons vous pensez? On va à la pause. Jusqu'à 11h, au réseau Cogéco. Doc Mayou. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Josée Arsenault. Qu'est-ce que vos parents, quoique vos parents, ça n'existe pas? Qu'est-ce qu'un de vos parents n'accepte pas de vous? Mais des fois, ils sont en équipe quand même. Il y en a un qui suit l'autre. Ça s'appelle en équipe, ça, un mouton avec le berger? Ce n'est pas une équipe. C'est un berger et un mouton. OK. Alors, il y en a un qui... On va dire qu'il y en a un qui est en laisse. Oui, oui. Oui. Et plus souvent qu'autrement, c'est l'homme qui est en laisse au Québec. Société matriarcale oblige. Hum. On n'est pas sûr quand vous dites ça. Mais la question, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'il y a prédominance de relations intimes, de relations familiales, conjugales, matriarquales au Québec? Il y a un peu de patriarcat, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de matriarcat. Parce que là, on part de l'histoire de la dame qui n'accepte pas l'homosexualité de sa jeune fille. Ben oui. Mais ça arrive... Moi, il me semble que j'ai vu plus le contraint des hommes qui ont eu plus de difficultés à accepter l'homosexualité de leur fils. Ça ne veut pas dire que c'est dans un milieu patriarcal. Ah, ça, c'est différent. Il y en a beaucoup des hommes qui ne l'acceptent pas. Ah, il y a un double standard aussi? Ben non, j'ai déjà entendu une histoire. Il est quasiment tombé en dépression, là. Parce que son fils était homosexuel. Oui, mais dans ce cas-là, on pourrait se demander pourquoi a-t-il frisé la dépression? Y avait-il un relant d'homosexualité refoulé chez lui? Puis même plus que ça, les souvenirs, parce que c'était pas prévu que j'amène ça, mais il n'a même pas parlé à son fils pendant des années. Oui, il y a beaucoup d'hommes au Québec. Malgré que ce soit un homme sur dix qui soit vraiment homosexuel et quasi-exclusivement ou principalement, il y a un phénomène de déni encore important. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui essaient par toutes sortes de manœuvres de se convaincre d'hétérosexualité alors que, de façon prédominante, ils sont homosexuels. Parce que ça, ça circule un peu, là. Plus que le père a de la difficulté, plus qu'il y a peut-être une homosexualité cachée ou... Oui, refoulé. Refoulé. Oui. Inavoué. Inavouable. Les homophobes, là. C'est peut-être ça, là. Les pires refoulés, c'est les homophobes. Ah oui, oui. Écoute, puis à 40 ans, 50 ans, à un moment donné, ils n'en peuvent plus et finalement, ils sortent du placard. Il aurait dû le faire avant. Il a causé moins de pernes. Oui, moins de dégâts. Ici, j'ai 44 ans. Oui. Ma mère n'accepte pas mon surplus de poids et ma mère me dit à être gênée en ma présence. Celle-ci, à 70 ans, a toujours été très mince. Donc, je me suis éloignée d'elle et elle se demande pourquoi. Bon, c'est un prétexte. Votre mère a de la difficulté à vous blairer, madame. Et elle utilise votre poids comme prétexte. D'ailleurs, si vous tentez, si vous tentez de perdre votre surplus de poids, je vous annonce que la vieille va devenir folle. Folle dans le sens populaire du mot et non pas psychiatrique. Essayez-le et vous allez vous bidonner. La vieille va être folle. Je vous le dis. Je vous l'assure. C'est rare que je suis certain de ce que j'affirme. C'est un prétexte, Josée. Mais c'était la méchelle. Alors, ce qu'elle veut, la bonne femme, c'est que sa fille soit grosse pour ne pas lui faire ombrage. Mais si la fille découvre le subterfuge ou soupçonne le subterfuge et cessait à vraiment devenir svelte, la vieille va capoter. ça va être tordant. Mais pensez-y, là. Elle m'a dit être gênée en ma présence. C'est méchant, là. Ben oui, ben oui. Des mères méchantes au Québec. C'est plein. Josée. Josée. Alors, ici, on a... Ma mère, j'étais pas assez pute et ma belle-mère de la campagne, j'étais une pute. Décidez-vous, les bonnes femmes. Oh, fréquent. J'entends souvent ça, hein. Pas assez pute. Ça veut dire quoi? Moi, il manque des détails. Comment ça une mère peut dire ça pas assez pute, là? Oui, oui, ben, il y a des pères qui disent ça aussi, si t'es... Ouais. Bon, là, on va dans le plus grave, là, c'est sûr. Ben quoi, on est dans le grave déjà, là, mais qu'est-ce qu'un de vos parents ou vos parents n'ont jamais accepté de vous, femme 52, que je sois venue au monde? Elle me l'a assez répété. Oui. Oui, oui, oui. Fréquent. Attendez un petit peu. homme 30 ans. Là, téléphonez-nous, là. Ça va être plus intéressant de vous jaser au téléphone. Homme 30 ans. Mon père, un pompier, a très bien accepté mon homosexualité. Il n'y a jamais eu aucun malaise. Par contre, il a énormément de difficulté à accepter que je ne suis pas devenu pompier. Son rêve, il m'en parle toujours. Elle dit que c'est le plus beau métier du monde. Je gagne très bien ma vie, mais elle me dit souvent qu'il n'est pas trop tard pour devenir pompier. Non, regarde. chère amie, chère amie, être pompier, c'est un métier. Comme être médecin, être avocat, c'est une profession. OK? Et rappelez-vous, le maire de Louisville, Yvon Deshaies, avait une soeur, 50 ans, qui a fréquenté pendant un petit bout de temps, un pompier retraité. Il l'a massacré. Il l'a massacré. Il l'a mis dans un coffre de char. Il l'a repris. Il l'a assis du côté passager puis il s'est précipité devant une vanne. Lui, il est encore vivant puis elle est morte. Après l'avoir massacré, écoute, c'est incroyable. À 75 ans, là, il y a 77, il vient de pogner une petite bite de prison pour la femme et Yvon Deshaies réclambe la peine de mort pour cet ignoble individu. Alors là, mettez-en pas trop sur le pompierisme. Des pompiers, c'est comme des médecins et des avocats. Il y en a de tous les genres. Non, mais ce que je comprends derrière ça, parce qu'on l'a même posé la question au début de l'émission, c'est qu'un de vos parents a pas accepté votre choix de carrière. Oui. Bon, fait que je pense que c'est ça qu'il voulait démontrer. C'est qu'il y a des parents qui peuvent être très ouverts sur des points et fermés sur d'autres. Oui. Mais c'est quoi le prétexte? Dans la tête du monde, un pompier, c'est viril. Ah ah! Il a peut-être accepté l'homosexualité, dit-il. Mais moi, ça, ma petite analyse à 25 cents dans ma boîte de Cracker Jack, là. Ben, dans ta boîte de Cracker Jack, parfois, il y a des bons petits morceaux de maïs. D'après moins? Oui, oui, oui. Il peut y avoir des bonnes bouchées dans ta petite boîte de Cracker Jack. C'est pas beau. Rien que ça a connu autant de popularité, les boîtes de Cracker Jack. Il y en a ça encore? Ben, je sais plus. Moi, j'en mange plus de ça. Ça existe encore? Mais ça a été tellement... Avec des surprises dedans, là. Oui, oui, oui. Des boîtes... Ça a été tellement populaire. Ici, on a... Ah, ben, on a une pause qui s'en vient. Alors, on va là à la pause de maintenant. Là, je veux vous parler. C'est le temps, là. Il fait beau. On est de bonne humeur. On veut se défouler un petit peu. Qu'est-ce que vos parents n'ont pas accepté de vous? Ça vous a-tu atteint? D'ailleurs, on en a une, là, qui a changé de métier, là, pour faire plaisir à sa mère. Alors, on veut savoir si vous, de votre côté, c'est arrivé. Et comment vous expliquez le fait que vos parents ne vous acceptent pas tel que vous êtes? Le sujet d'aujourd'hui est parti de Georgette. Nous l'avons appelée comme ça, qui a écrit à Louise Deschatelais pour dire qu'à deux jours de son anniversaire, son 40e, sa fille, lui a annoncé qu'elle pensait être attirée par les filles. Et pour cette femme-là, c'est la catastrophe, là. OK? Et là, on a une dame qui nous a écrit. Elle dit, « J'ai écouté la mort de votre émission de ce matin. Le sujet m'a beaucoup interpellée. Je sens que ma fille de 14 ans et 10 mois va bientôt nous apprendre qu'elle préfère les filles. Vous dites être outrée de la femme qui a écrit un article dans la colonne de Mme Deschatelais. Je comprends, mais vous ne donnez aucun conseil aux parents pour bien accueillir une nouvelle comme celle-ci. PS, moi et mon conjoint sont épanouis sexuellement avant 50 ans et non, il n'y a pas d'inceste psychologique entre mon conjoint et notre fille. Fermez votre boîte, madame. Bon, votre fille vous annonce que vous dites rien. On revient ça à la question de bord. Votre fille vous annonce qu'elle aime les gars. Vous dites quoi? Rien. C'est ça, même affaire. Oh, maman, je suis attirée vers un garçon. La mère répond quoi? OK. Rien. Ferme, femme. Là, ça ne vient pas de moi. Mariana m'a dit ça. Titre de spectacle, femme, ta gueule. Quand tu ne sais pas quoi dire, agrafe. Donnez des conseils. C'est incroyable. Il y en a-tu? Je serais curieuse. Elle a besoin. Non, là, là, on ne longe pas. Madame, appelez-nous. Mais de quoi parlez-vous? Votre fille de 14 ans, dis-moi, vous dit à un moment donné que, oh, Albertine est tellement fine puis elle est belle puis... Bien oui, puis... Vous avez besoin d'un conseil comme mère? Êtes-vous à ce point démunis? Appelez-nous. Parce que si vous êtes comme ça, vous n'êtes pas la seule. C'est quoi votre problème? Quel est votre problème? Là, on est épanoui, mon mari et moi, bien, tant mieux. Non, mais en même temps... Mais qu'est-ce qu'on va chercher? La jeune fille, normalement, si dans la maison, c'est ouvert, là, tu sais, si dans la maison, il n'y en a pas, exemple, de l'homophobie, etc., puis que c'est ouvert, bien, elle va se sentir à l'aise de vous en parler. Tu sais, le problème, là, je pense, c'est que la grande annonce, c'est quand tu sens que ça va être mal accepté, quand ça te stresse d'annoncer quelque chose à quelqu'un, là. Oui. Bon, si la jeune fille, là... Oui, bon, toi, tu le vois comme ça. Mais moi, c'est la... Si j'ai bien compris, l'auditrice nous reproche de ne pas avoir donné de conseils à Georgette. Exact. Madame, quels conseils vous désirez-vous? Ça, c'est... Écoute, ça... Savoir parler est important. Savoir se taire l'est tout autant, dit Mayou. Il y a des moments pour parler, puis il y a des moments pour se taire dans la vie. Mesdames, il n'y a jamais personne qui vous a dit ça, excepté Mariana Mazzor. C'est une femme qui fait un spectacle. Femme... Ta gueule. Pas ferme. Femme. F-E-M-M-E. Ça vient d'une femme. Ça vient pas de Mayou. Si elle a mis ça comme titre de spectacle, Josée, c'est qu'il y en a un maudit paquet de femmes qui sont pas capables de se l'agrafer. Et là, il va falloir introduire ça dans notre culture féminine au Québec. Savoir parler, c'est important. Savoir se taire, l'est tout autant. Dépendamment des circonstances. Votre fille vous demande pas votre avis. À 15 ans, elle vous le dit, Albertine, je la trouve belle. Puis là, elle se tortille sur sa chaise. Puis surtout, j'insiste, à l'époque, c'est sûr que tu pouvais t'inquiéter parce que c'était vraiment mal vu. Puis c'était vraiment... La population les mettait de côté. Puis on voulait même pas qu'ils enseignent nos enfants quasiment. T'sais, dans le temps, dans le temps. Mais là, en 2019, il n'y a plus d'inquiétude à y avoir. On est rendus à un autre niveau. Et surtout pour l'orientation sexuelle féminine. Pour les garçons, c'est encore touché et délicat parce qu'il y a de l'homophobie, il y a de l'intimidation, il y a du rejet. Il y a encore beaucoup de choses. Surtout dans les milieux masculins. Dans les milieux de femmes, ça passe bien, l'homosexualité masculine. Mais l'homosexualité féminine, entre nous autres, entre nous deux, puis la boîte à... Hein? Et la boîte à Krakenjack qui existe encore qu'on a su. Merci aux auditeurs. Mais il n'y a plus de surprises comme dans le temps, il paraît. C'est des papiers, des collants, des affaires de même. Des petits coussins. Bon, c'est ça. Bon, on s'en va en Beauce. On va parler avec Catherine. Bonjour. Allô, Catherine. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, Catherine. Bonjour. On vous écoute. En fait, moi, ce n'est pas quelque chose qu'on n'accepte pas depuis toujours. C'est depuis le décès de ma soeur. C'est très difficile avec ma mère. C'est comme ça, on n'accepte pas. En fait, son oeil n'est clairement pas fait. Donc, je dois être elle et moi en même temps. Donc, ça fait qu'on a beaucoup de confus, beaucoup de frictions. Je sens que je ne réponds pas aux attentes de mes parents, mais davantage de ma mère. Donc, c'est très difficile. Bon, Catherine, vous avez quel âge? 42 ans. Oh, boy! J'aurais juré que vous étiez plus jeune. Alors, votre soeur est décédée à quel âge et de quoi? À l'âge de 25 ans, une grève du coeur, ensuite le rejet des grèves cardiaques. OK. Et c'est arrivé il y a combien d'années? Il y a eu 20 ans cette année. OK. C'est encore comme ça, Catherine? Vous ressentez encore ça? Oui, ça arrive souvent. Mais je dirais que ça arrive moins souvent parce que j'ai vraiment mis les choses au clair en disant je ne serai jamais elle, je serai toujours moi. Mais si vous avez eu des commentaires, ta soeur n'aurait pas fait ça. Ta soeur n'aurait pas fait ça. C'est blessant. Même quand je comprends que j'ai des enfants, je peux comprendre qu'il y a un deuil d'enfant. C'est excessivement difficile à faire. Mais il reste que si le deuil de mes parents n'est pas fait, moi, je ne peux pas le faire à leur place. Prétexte, chère Catherine, c'est une mauvaise nouvelle ce matin pour vous. Votre mère utilise le décès de sa fille pour vous écraser. Ah, peut-être. Peut-être, dites-vous. Expliquez-nous. Bien, je sais, ma mère a une relation très difficile avec sa mère. Très, très, très difficile. Oui. Il y a peut-être un peu de choses qu'elle reproduit très inconsciemment parce qu'elle est très consciente de la relation qu'elle a vécue et elle dit beaucoup qu'elle ne veut pas reproduire ça. puis elle avait une relation avec ma soeur qui était très proche. Elle l'a accompagnée dans sa maladie. Donc, c'est sûr que ça avait développé une certaine chimie qu'elle et moi, on n'a pas. Donc, je ne sais pas que... Catherine, est-ce qu'il est possible que votre mère ait raté sa vie? Je ne suis pas fin, Martin. Je ne me sens pas fin. Il faudrait lui demander. D'après vous, elle est rendue à quel âge? 100 des 10? Elle approche 100 des 10? Oui. Moi, à l'aube de 100 des 10, avez-vous l'impression que votre mère a raté sa vie? Raté, je ne le sais pas. Réussi, je ne le sais pas non plus. Les doigts ont une raison entre les deux. Si elle ne l'a pas raté, elle ne l'a pas réussi. Bon, alors Catherine, vous avez des enfants qui ont quel âge? Parlez-nous de vous si vous êtes trop importante. 8 ans et 10 ans. Non, non, non. Et comment ça va avec les enfants? Bien, très bien, je pense, en fait. L'avenant nous le dira. Il y a beaucoup de comportements que j'espère ne pas reproduire. Non, non, Catherine, Catherine! Oui? Hé! Les enfants ont l'air de quoi? Vos deux enfants ont l'air de quoi? Ah, bien, deux enfants très épanouis, qui font très bien à l'école, qui font beaucoup de sport, des enfants qui fonctionnent super bien. Non, vous n'êtes pas sérieuse. Des enfants qui risquent de s'épanouir? Bien, c'est l'objectif. Ça rend la vieille folle. Ça rend la vieille folle. Vous réalisez? Non. Non, ça la rend folle. Et puis vous, votre sexualité, ça a l'air de quoi, Catherine? Discrètement? Bien, bien, normal, là. Normal étant? Bien, si j'ai une vie normale de maman de deux enfants... Non, 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 non! La sexualité, le sexe... Quand une femme dit normale, ça veut dire extraordinaire. Non, non. Catherine, sexualité, votre sexualité, ça a l'air de quoi, globalement? Bien, tout à fait, c'est normal. Non, non. Là, chez nous, voyez-vous, je vous ai posé une question sur la sexualité, j'ai deux enfants. Non, non, rien à voir avec les enfants. Votre niveau d'épanouissement personnel sexuel, Yolande? Ah, puis je... Honnêtement, je... Ce matin, je ne sais pas, là, je ne m'étais pas posé la question. Eh bien, Catherine, elle a 42 ans, il ne faudrait pas oublier de se la poser. Donc, ça n'étonne pas de le dire en anglais. Non, 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 OK, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, là, mais ça aussi. Avez-vous un conjoint? Oui. Est-ce qu'il est masculin un peu? Est-ce qu'elle a l'air virile? Oui, oui, tout à fait. Eh boy, ça rend la vieille folle. Bon, OK. Bye, Catherine. Merci, Catherine. Deux points pour la rendre folle. L'épanouissement des petits-enfants. Écoute, as-tu pas... Une femme qui... Une 70 ans qui a raté sa vie. Avouez, petits-enfants épanouis, ça rend folle. Regarde son gendre, il est masculin, puis elle a l'air virile, le maudit. Puis à tout bout de champ, il passe au côté de sa fille, puis il met la main dans le dos, puis il jette une oillade. Oh non, c'est normal. Faites attention. On n'a pas interprété la même affaire. Une oillade. Hé, la vieille vient. Pas émoustillée. Furax. Bon, je me tais. Femme 36. Mon père n'a jamais accepté mes conjoints et surtout pas leur métier. Le premier, c'est de relation, travailleur de la construction. Le deuxième, 10 ans, pas d'études, donc salaire minimum. Le troisième en relation depuis un an. Il a 20 ans et démarre dans la vie. Mon père voudrait que j'ai un homme riche. Madame, parlez-nous de la virilité de vos trois partenaires, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils avaient l'air masculin? Est-ce qu'ils étaient virils au lit? Et à quel niveau? Il y a des pères qui surveillent ça, savais-tu ça? C'est spécial. Pour plaire au beau-père, il faudrait qu'il soit moindre. Il faudrait qu'il soit moins viril, etc. Viens te confier à papa sur tes difficultés sexuelles avec ton conjoint. On en est rentré. Papa est là si tu veux te confier. J'ai quasiment envie de faire un spring-spring. Vas-y, l'autre choix. Fais-moi mentir. C'est rare que ça vous fait mentir en passant. Mais pour me convaincre moi-même, parce que je sais que je ne suis pas la seule à trouver que ça doit être rare. Est-ce que... On va le faire. Au 25 de 26, on s'adresse aux femmes. Et aux hommes aussi? Les mères demandent du soir à leur fils? Non, non. Non, beaucoup moins. Non, non, ça, c'est masculin. Est-ce que votre père s'informe de votre vie sexuelle et vous invite à vous confier si vous avez des problèmes? Bien, voyons donc. Alors, Benjamin, est-ce que tu es prêt pour tenir les statistiques? D'après moi, on n'aura pas grand réponse là-dessus. OK, on va prendre le temps d'une pause. On va calculer les quelques réponses. Ça ne doit pas être fréquent. Alors, c'est le temps de nous écrire au 25 de 26. Femme, votre âge, est-ce que votre père s'informe de votre vie sexuelle? Même en joke, là. Ça compte, les jokes. Oui, oui. Puis, je vous invite à vous confier. Femme adulte, là. 30, 40. OK. Et même les 20. Les 20 aussi, d'après moi, non? C'est sur les 30. 40. Oui, on a... Oh, bien là, il faut que ça soit sérieux quand même, là. OK. En tout cas, on va la pause, on teste ça. Mais notre sujet de base aujourd'hui, qu'est-ce que un ou les parents, vos parents, n'ont pas accepté de vous? Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. Bon, alors, là, on veut vous jaser aujourd'hui, évidemment, au téléphone. Merci de répondre à nos questions Spring Spring par texto 25226 et à notre question du jour. Qu'est-ce qu'un de vos parents ou vos parents n'acceptent pas de vous? Et là, Doc Mayhew a amené... a amené quelque chose que moi, je trouve très dur à croire. Parce que vous avez dit qu'il y a des pères qui vont jusqu'à s'informer de la vie sexuelle de leur fille. De la vie intime, du nouveau conjoint, de ses... capacités sexuelles. Oui. Alors, on vous a demandé un petit Spring Spring rapide. Pendant la pause 25226, on a demandé aux femmes est-ce que votre père s'informe de votre vie sexuelle? Benjamin, bonjour. Bonjour. Alors? Benyamin. Aujourd'hui, je pense que cette théorie-là, Doc, elle est mauvaise avec les réponses qu'on a eues. 80 % des réponses qu'on a eues nous disent non, jamais, ça n'arrive jamais. Mon père ne s'informe jamais de ma vie sexuelle. Seulement 20 % des réponses qu'on a eues. Ben, moi, c'est gros. Moi, je trouve ça gros, 20 %. Benyamin, t'es bon. Hey, as-tu réalisé, Benjamin, si ça reflète ce qui se passe, 20 %... Ben là, c'est... Ça n'a pas d'allure, là. C'est 2 sur 10, là. Bon, ramenons ça à la plus petite échelle. C'est toujours bien ça. C'est 2 sur 10. 2 pains sur 10 qui s'informent la vie sexuelle de leur fille. Deux filles sur 10... C'est ça? ...voient leur père les interroger sur leur sexualité. Bon, là, on va le décorquer. 2 sur 10, les amis. C'est de la peau. Bon, alors... Je ne m'attendais pas à un chiffre comme ça. Ben là, je vais même donner des détails, OK? On va chercher... Oui, allons-y. On écoute. Bon, on attape... OK, c'est parce que ça continue de rentrer, là. Oui. Femme 36, il trouvait mon chum gros et là. Il m'a demandé si ça ne m'écoeurait pas de coucher avec lui. Oui. Oui, j'en ai déjà parlé à mon père et ça m'a aidée dans ma relation. Femme 24, mon père médecin se mêle de ma vie sexuelle sous prétexte de se préoccuper de ma santé. Bon, attends un peu. Attends un petit peu, là. J'ai un commentaire. Alors, médecins, pompiers et policiers sont souvent très intéressés par la vie sexuelle de leur fille. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Regarde, ce n'est pas moi que je ne l'avais pas dit, là. Mon père, médecin, se soucie beaucoup de ma santé sexuelle. Femme 36, là. Il a-tu le prétexte, le gars? Franchement, elle a dit qu'elle l'envoie promener, là. Oui. Mais femme 36, oui, et même parfois me demande la grosseur de son pénis. Bon, celle-là, je ne l'avais pas dit, je l'attendais. Hey! Et là, le père... Il se compare, là? Il se compare? Oui! Il compare la grosseur du pénis du conjoint de sa fille, du partenaire de sa fille avec la sienne. C'est rien, là. Il demande des détails. La longueur, la grosseur... Oh, 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 c'est dégueulasse, sérieusement. 22 sur 10. Benjanaire. C'était bien celle-là. Homme 28, gay. Ma mère a déjà fumé du cannabis avec moi et m'a demandé si je me faisais sodomiser. Elle a jugé nécessaire de me dire qu'elle l'avait déjà essayé avec son conjoint actuel. Ça m'a bloqué. Ah! Josée? Ah, il y a des tarés, là. Ah, vas-y, longe-toi. Non, non, mais celle-là, celle-là, c'est une tarée, là. Écoute, oui, oui, oui. Tout ça existe, les chers auditeurs. Écoutez l'émission. Vous allez avoir des couleurs du citoyen, de l'être humain que vous n'avez pas à nulle part. Et ça, les textos, là... Mais ça, là, un parent de sexe opposé qui s'informe de ta sexualité, c'est un blocage sexuel. Non, il y en a une, tout à l'heure, il y en a une qui a prétendu, une femme adulte... Que ça l'a aidée. Écoute, ça m'a aidée dans ma relation. Ça l'a aidée. Écoute, elle est tellement veugle qu'elle prétend, elle se ment tellement à elle-même qu'elle prétend que ça l'a aidée. Madame, appelez-nous. En quoi ça va... Ça vous a aidée. On va vous écouter respectueusement. Ça va jusque-là, Josée. Puis les pires, c'est les médecins et les policiers. Ils sont investis. Mais ça, on le sait pas, là. Il y a peut-être, tu sais, peut-être d'autres métiers, là. Vous avez l'air à avoir un toc, là, sur ces deux types de métiers, là. Ils ont tous les défauts, là. Bien, avec les filles, avec leurs filles, ils ont beaucoup de défauts. Et puis vous trouvez ça drôle. Bon. Bien, je l'entends. Écoute, ça fait 40 ans que je tremble dans le bouillon, là. disons que j'ai pas grand mérite. Pauvre Benjamin, il était tout content de me contredire. 80 % sont contre, mais vous. Oui, mais 2 sur 10 confirme. Ayoye. 2 sur 10. 2 femmes sur 10. C'est terrible, 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 là. Voyons donc. Oui. Oui. Avouez. 2 sur 10, 2 femmes sur 10 nous avouent que leur père s'informe de leur sexualité. Nous avouent. OK, celle-là... Et là, il y en a 2 autres sur 10. Spring, spring. Celle que leur père s'informe, c'est quoi leur métier? Evelyn, on va le tester. OK? Oui. On a déjà un médecin, là. On l'a déjà eu. Oui, oui, oui. Alors, celle que le père s'informe de sa vie sexuelle en joke ou pas, là. OK? Ou pour vous aider, confie-toi à toi, à moi, là. Je vais t'aider, là. C'est quoi le métier de votre père? Papa, il connaît ça, la sexualité. Il va t'aider. Il connaît... Non, sais-tu ce qu'ils disent? Papa connaît les hommes. Papa connaît les hommes, papa va t'aider. Bon. Pour répondre, là, mon ancienne belle-mère m'a déjà demandé si j'avais du fun au niveau sexe avec son gars. Arc! Elle a dit blocage. Pas de ses maudites affaires. Oui, ça... Écoute, on est rendu là, 2019. Ça, comment vous trouvez ça, une femme de 15... À 15 ans, là, sa mère lui a expliqué comment faire de bonnes fellations. Est-ce qu'une fille... Bon. Est-ce qu'une fille de 15 ans a besoin de se faire expliquer comment faire une bonne fellation? Josée, je dois dire que j'ai un préjugé pour la nature. J'avais peur de ce que vous aviez dit. Il y a des gestes naturels et il y a des aptitudes à adopter des comportements... Oui, oui, prenez le temps de penser, là, avant de parler. Je mettais... Pierre est sur le bord de... Pierre Martineau est sur le bout de sa geste, là. J'arrête. OK. Bon. Selon moi, il n'est pas à l'écoute parce qu'il serait déjà dans la fenêtre. Oh, il est là! Il vient d'arriver. Est-ce que c'est rien? Je viens d'arriver. OK. Non, non, on va faire, Pierre. Non, non, tu peux te calmer. Il va te rasseoir. On va faire attention. Oui, Pierre. Non, non. Ah! Chers auditeurs, c'est pas des blagues. Il était là. Non, mais on... On se connaît habituellement. On est une très petite équipe, mais on se connaît. On l'aime beaucoup, Pierre Martineau. Ben oui. Il est directeur de la station. Directeur général. Oui, oui. Puis il s'enquiert beaucoup de notre émission. Oui, soyez fin avec, là. Renouvellement des contrats, ça s'en vient, là. Bon, OK. On va la pause avant qu'on se mette les pieds dans les pneus puis on revient tout de suite après. Doc Mayou et Josée. Avec Doc Mayou et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. Bon, alors, on revient sérieusement à notre sujet du jour. J'ai conjuré les dieux pendant la pause et ils m'ont ramené à l'ordre. Les dieux? Oui. Là, arrêtez. Vous allez nous repartir. Les dieux, j'ai bien entendu. Oui, parce que les dieux sont généralement antisex. Je ne sais pas pourquoi. Comment a-t-on réussi à assurer la pérennité de l'espèce humaine tout en... Mais Marie, la maille de Dieu, elle n'a pas eu de relation sexuelle. Oui. Elle a conçu de façon immaculée, c'est-à-dire sans relation sexuelle complète. Mais ce n'est même pas un tour de force. On en reparlera éventuellement, là. Ah, vous pensez que... Ben oui. Ben oui. Ah, comment ça qu'on a les idées de même un matin? J'ai plein de choses à dire qui ne se disent pas, comme. Oui. Mais, OK. En temps de lieu, parce que le phénomène de l'immaculée conception... Il aurait peut-être eu un retrait préventif, sauf que ça n'aurait pas été préventif, puis on fait penser ça que c'était immaculée. Non, elle était vierge et a conçu de façon immaculée, c'est-à-dire qu'elle a conçu vierge. Il n'y a pas eu de pénétration. Mais il y a eu un petit échappement. Il y a eu un échappement. Bon, on change de sujet pour ne pas... Oui. OK. Attends, ben oui, je m'étais dit qu'on reprenait ça sérieusement, puis on est rendu dans la sexualité de la vieille. Les dieux me ramènent. Alors, on avait posé une question également. Quel métier, là? Celle que leur père parle de sexualité avec elle. Oui. Bon, on a ici agent correctionnel. Oh! Construction. Oui. Pompier. Oui. Ça ressemble pas mal à ça. Il n'y en a pas tant qui ont répondu, ben franchement. Tout à l'heure, on a eu une qui nous a dit médecin. Oui, agent correctionnel, policier, c'est de la même sphère. Oui, oui. Puis pompier, c'est tellement... Écoute, c'est tellement important de... Il y a quelqu'un qui dit, y a-t-il des pères qui aimeraient bien, mais n'osent pas s'informer de la sexualité de leur fille? Ne faites surtout pas... Benjamin, écoute-moi bien, ne pose surtout pas cette question-là. Quel est le pourcentage de pères qui aimeraient recevoir les confidences de leur père, de leur fille dans leur intimité sexuelle? Josée, ça sera pas 2 sur 10. J'aime autant te le dire. On va aller fesser 6 sur 10 assez facilement. C'est assez... Aïe aïe. La statistique vient de moi, là. Mais vous n'êtes pas obligés de me croire. Mais convenons que le 2 sur 10 a surpris Josée. Ben, vraiment. Deux femmes. Ben, vraiment, là. Deux femmes sur 10. Tu sais, des colons, là, ça, je sais que ça existe. Oui. Tu sais, des colons qui parlent tout d'antisexe. Puis, tu sais, là, puis ils font ça à rien. Puis ils me montrent ça trop. Puis même devant leur fille. Moi, je mets, tu sais, au moins un petit pourcentage, là. 1 %, 2 %, tu sais. Mais, bon, c'est sûr que c'est pas scientifique, là, notre sondage non plus. Mais quand même, quand même... On a réussi, on a réussi à aller chercher une donnée de deux femmes sur 10 qui confient des parties de leur sexualité à leur père. Hum. Il y a quelqu'un qui nous dit, l'Immaculée Conception, c'est la conception de la Vierge de Marie sans tâche. C'est-à-dire exemple du péché originel. Oui, de la pénétration. Appelez les choses par leur nom, cher ami. Si vous avez rien à dire, n'écrivez pas. Vous savez de quoi dire, dites-le clairement. Alors, l'Immaculée Conception, elle a conçu sans pénétration, sans relation sexuelle complète. Mais l'Immaculée Conception, ça n'aurait rien à voir avec la conception. Bon, OK, c'est correct. On laisse tomber. La conception immaculée n'aurait rien à voir avec la conception. Elle est bonne, celle-là. OK. Oui, oui, correct. Moi, je ne suis pas assez férue de religion pour pouvoir argumenter. Donc, personnellement, moi, je me retire préventivement. Et nous sommes deux à utiliser le retrait préventif. Bon, excellent. Il se passe vraiment de quoi. Il y a de quoi dans l'air, c'est sûr, pour qu'on se retire toutes les deux. Mes parents n'acceptent pas mon divorce. Car selon eux, j'étais bien mariée. J'avais une belle maison. Selon maman, j'aurais dû fermer ma gueule et rester mariée. Oui. Ils ont perdu la face devant la famille. Wow. Bien, ça, où ça, en 2019, ce spécial-là? Tu sais, dans le temps que ça se divorçait, c'était mal vu. Mais là, là. Prétexte. Prétexte. La bonne femme savait que sa fille éprouvait des difficultés et elle aurait voulu que sa fille s'éteigne, littéralement, dans cette relation non satisfaisante. Ouais, on appelle ça de la rivalité mère-fille. Mais attends, c'est pas joyeux, là, ce qu'on apprend. Non, 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 non. C'est le mensonge à soi, puis à l'autre, on va tranquillement débroussoiller ça. Ça ment comme ça respire au Québec PQ. Femme 31, une fille de 17 mois et en couple depuis presque 9 ans. Mon père ne me parle plus de ma vie sexuelle. Par contre, lorsque j'avais 18-22 ans, il m'en parlait beaucoup. Quand il a su que j'expérimentais avec d'autres filles, il a dit, ouf, ma fille est hotte. C'est spécial. Oui. Et ce n'est pas rare. Alors, le chiffre 2 sur 10, tout à l'heure, reflète une réalité avouée. Maintenant, dans le non-avoué, là, ou parce que c'est gênant, là, il y a le mensonge à soi, puis il y a l'aveu à soi aussi. Il y a beaucoup de femmes qui ont été questionnées par leur père sur leur sexualité qui n'oseront pas s'avouer à elles-mêmes que le père a fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire s'ingérer dans leur vie sexuelle. Alors, il y a le mensonge à soi et l'aveu du comportement du parent à soi. Reconnaître que le comportement a eu lieu. Alors là, Benjamin, tu t'es réjoui trop vite tout à l'heure. Alors, ton 80-20, avec ce que je viens de dire, passe à 60-40, là, mon Benjamin. Jouer avec les chiffres, là. Homme 44. Oui. Mon beau-père n'accepte pas le choix de carrière de sa fille. Lorsqu'il n'est pas d'accord avec ses projets, il lui crie son désaccord au lieu de lui parler. Il lui reproche qu'elle se soit installée à l'extérieur de la ville. Il lui dit que ça n'a pas de bon sens de faire 30 minutes d'auto pour aller travailler. C'est tout que de l'extérieur. Oui. Mais oui, prétexte. C'est-tu le travail ou c'est vous qui n'accepte pas? Oui, bien, beau-papa, il aime... Il y a de l'amour dans l'air, Josée. Beau-papa aime beaucoup sa fille. Il y a de l'amour dans l'air. Quand est-ce qu'on va reconnaître l'amour là où il est, Josée? Il y a beaucoup de papas qui aiment leur grande au Québec. Je te le dis. Tu me crois? Non, mais c'est... C'est parce que c'est des choses, c'est ça, qui sont... Oui. Qui sont choquantes. Bien oui. C'est pas le rôle du père d'être en amour avec sa fille, mais beaucoup, beaucoup. Puis là, écoute, l'homme a 44 ans, là. Puis beau-papa, il aime sa grande puis il l'aime encore. Il est rendu à 70 passés. Imaginez-vous donc. Ils sont tannants, les 70 en forme pour leur fille. Je te le dis. J'ai beaucoup de confidence là-dessus. Ils ont juste affaire. Ils sont retraités. Ils font plus rien. Ils pensent. Écoute, ils sont obsédés par leur fille. Je te le dis. Tu me crois pas, hein? Ça, mais c'est pas... Il y a de l'amour dans l'air. Qui veulent les aider. Qui veulent rendre service. C'est correct. Oui, mais ils les aiment, je vous dis. Bon, moi, ma mère, à 17 ans, n'a pas accepté que je sois la première, que je sois enceinte. Elle voulait que ce soit ma grande soeur. C'est vraiment pas normal, son comportement, jusqu'au point où elle a tout fait pour que je me fasse avorter. J'avais 17 ans. Je désirais garder. Mon père était prêt à m'aider financièrement. Mes parents étant divorcés, elle m'a dit que si je faisais avorter, elle ne m'aiderait plus. J'en suis restée marquée, car je les ai écoutés. Mais en plus, elle m'a toujours dénigré étant un enfant adopté. Aujourd'hui, je crois que c'est de la jalousie. Qu'en pensez-vous? Merci. Ben oui, ben oui, cher ami. Ben oui. C'est épouvantable. C'est criminel, hein? Alors, c'est un comportement, madame, que je considère criminel de la part de votre mère adoptive. Hé, c'est terrible. Ah non, c'est... On parle de criminalité ici, là. Puis dans 30 ans, 40 ans, ce genre de comportement-là, puis écoute, le harcèlement, c'est criminel. L'acharnement, c'est criminel. Elle s'est acharnée sur sa fille adoptive. Voyons au point de la faire adopter contre son... de la faire avorter contre son gré. C'est épouvantable, Josée. C'est criminel. Femme 55, ma soeur ne me parle plus depuis la séparation d'avec mon ex. Elle me reproche de lui avoir enlevé son frère. Et ça fait déjà 17 ans. Écoutez, votre soeur ressentait un débordement intime quasi digne de la manique. Ce débordement ne s'est jamais démenti après 17 ans. Une belle image? Vous forcez. On va à la pause. C'est notre dernier segment d'émission. On veut vous parler. Qu'est-ce que vos parents n'acceptent pas de vous? Est-ce que c'est un choix de carrière, un conjoint, une orientation sexuelle, etc.? On veut vous parler au retour de la pause. 1-877-670-9330. Doc Mayou et Josée Arsenault. Le Doc Mayou et Josée, c'est le Doc et Josée au réseau Cogéco. Alors aujourd'hui dans l'émission, on veut savoir qu'est-ce que vos parents n'ont pas accepté de vous. Ce que mes parents n'acceptent pas du tout. J'ai 20 ans et j'aurais aimé être avec une personne qui a 60 ans et dire qu'il est trop vieux pour moi juste profiter d'une jeune femme. Je fais quoi? Mais je fais quoi? C'est votre vie? Oui. Alors, il y a une réalité dont on aurait avantage d'être conscient, c'est que l'intimité défie l'âge chronologique. La compatibilité défie l'âge chronologique. Ça n'a rien à voir. Il fut un temps au Québec où on se targuait de dire, bon, on est bien assorti lorsqu'on est dans le même groupe d'âge, lorsqu'on est sensiblement du même âge, du même niveau de maturité. Non. Parce que ce n'est pas votre niveau de maturité qui va faire que vous êtes bien avec quelqu'un. C'est la compatibilité. Compatibilité au niveau de la tête, du cœur, du sexe et des traits de caractère. Alors, il y a quatre niveaux de compatibilité. Et ça n'a rien à voir avec l'âge chronologique. Il y a des individus, vous pouvez vous retrouver dans toutes sortes de mosaïques d'âge et d'être très compatibles. Maintenant, c'est la pérennité, là. C'est sûr qu'à 20 ans, vous ne pouvez pas croire que ça va durer longtemps. Il y a 60 ans. À 70, il va commencer à tirer de la patte. Et à 80, bien là, il va commencer à tirer des deux pattes. Ça dure quoi, une relation entre personnes du même âge de nos jours? Voilà, voilà, voilà. On va parler avec Amélie Settel qui a envoyé le texto concernant le fait que sa mère l'avait incité à se faire avorter. Bonjour, Amélie. Oui, bonjour, ça va bien? Amélie, racontez-nous. Oh, Seigneur, c'est pas évident. J'en parle, puis je suis émotionnelle. Oui. Écoute, moi, j'avais 17 ans. Et puis j'avais à peu près deux mois, trois mois de grossesse. Et ma mère, elle voulait absolument que je me fasse adopter parce que j'étais pas la... Elle voulait que ça soit ma plus grande-sœur qui tombe en scène avant moi. Oui. Et elle a tout fait pour que je me fasse avorter. Là, j'ai compris qu'elle m'avait dit que c'était criminel. Oui. J'y en veux aujourd'hui beaucoup, docteur Mayou, parce que j'ai resté avec... Excusez, des... des séquelles. Exemple. J'avais voulu cet enfant-là, puis mon père était prêt à m'aider, mais c'est dur à tourner la page là-dessus. Non, c'est inacceptable. Vous avez mentionné qu'elle a tout fait pour que vous fassiez avorter. Vous vous êtes fait avorter sous sa pression. Est-ce qu'on a bien compris? Oui, c'est ça, oui. Maintenant, elle a tout fait. Est-ce qu'elle vous a harcelé? Harcelé. Mais dans le sens que si je ne me faisais pas avorter, elle ne m'aiderait plus dans ma vie. Combien de fois par semaine elle vous parlait de ça? Ben, ce n'est pas par semaine. C'est quand moi, j'ai été voir une travailleuse sociale. J'avais un conjoint, puis elle, elle ne l'aimait pas. Elle disait, bon, il n'était pas assez... Lui, il n'en voulait pas de cet enfant-là. C'est à ce moment-là qu'elle m'a dit si tu n'as pas avorté, ben, je ne t'aiderai plus. Elle était avec moi avec la travailleuse sociale. Oh, il y a... Oh, 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 oh. Jusqu'à l'hôpital, franchement, je voulais dire non, je ne vais pas me faire avorter. Non, attendez un peu, là. Émilie, vous venez de mentionner quelque chose qui est important pour les auditeurs. D'accord. J'avais 17 ans. Je suis allé rencontrer une travailleuse sociale. Ma mère était avec moi. Votre mère n'avait pas d'affaires dans le bureau de la travailleuse sociale. À moins que vous, à moins que vous, vous ayez accepté qu'après votre rencontre, qu'après avoir rencontré la travailleuse sociale, vous autorisiez la travailleuse sociale à vous rencontrer, à vous rencontrer, votre mère et vous. OK, mais elle était avec moi. Après, par la suite, non. Attendez un peu. J'ai eu une deuxième rencontre avec la travailleuse sociale. Et est-ce que votre mère était encore là? Non, pas la deuxième rencontre. Et est-ce que... Oui. Mais elle était sur mon influence à 17 ans. Comment je pourrais dire ça? Moi, je me sens que je n'étais pas aimée, pas appréciée à ma juste valeur. Puis que je ne sais pas pourquoi qu'elle voulait que je me fasse avorter. Mais une chose est sûre, c'est que... Regardez, c'est très clair qu'elle ne voulait ni votre bonheur, ni votre rejeton. Et ça, pour le rejeton, c'est une chose. Mais votre père était prêt à vous aider. Comment ça aurait pu s'orchestrer? Alors, je comprends des femmes d'un certain âge de ne pas vouloir élever les enfants de leur fille. Ça, je le comprends. OK. Maintenant, dans votre cas, à 17 ans, étiez-vous capable de prendre soin d'un bébé? Oui. OK. Oui, j'en aurais pris soin, oui. C'est la seule question. Je le désirais, Dr Maillot. J'avais trois mois. Pour moi, c'est trois mois de grossesse. Pour moi, c'est sûr. Aviez-vous, Amélie, c'est ça, Amélie, la vraie question. C'est qu'à 17 ans, peu importe que vous ayez 17, 19, 24, étiez-vous en mesure de prendre soin raisonnablement de votre rejeton? Oui. J'étais capable, oui. J'étais responsable. Merci beaucoup, Amélie, de nous avoir contactés par téléphone. Merci beaucoup. Je voulais vous demander juste une question de Dr Maillot. Rapidement? Je ne devrais pas avoir des contacts avec cette mère-là. Excusez. Bon. Est-ce qu'elle a de l'argent? Non. En Ponson? Non. Qu'est-ce que ça donne de maintenir le contact si elle n'a pas d'héritage? Aïe, aïe, aïe. Bye, Amélie. Bye. Tu ne l'attendais pas, celle-là? En même temps, à coup qu'elle est sortie, tu te dis, coudonc. C'est Dr Maillot. Caroline nous appelle de l'Ontario. Bonjour, Caroline. Oui, bonjour. Oui, merci de m'écouter. Moi, je voulais juste vous mentionner, comme moi, j'ai 42 ans, je suis une mère de trois enfants puis j'ai décidé de faire un retour aux études l'année passée, de faire un changement de carrière. Oui. Puis c'est ça que je trouvais comme, c'est ça que je trouve dur, dans le fond, c'est à chaque fois que j'ai une idée de projet, quelque chose qui me tient à cœur, qui est un gros projet, je n'ai jamais eu le support de mes parents, maintenant juste de ma mère vu que mon père est décédé. Puis juste pour vous donner un exemple, c'est ça, moi, j'ai retourné aux études à temps plein l'année passée puis c'est ça, j'étais pour perdre ma maison, j'étais pour faire faillite, blablabla. C'est décourageant comme quand tu as des projets qui te tiennent à cœur puis dans le fond, tu as besoin du support, tu aurais besoin du support de ton entourage. Non, 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 Caroline, on va arrêter ça, là. Moi, je commence cette année des femmes qui ne sont pas capables de s'assumer. Vous avez 42 ans, vous êtes mère de trois enfants puis vous avez besoin du support de votre mère pour tourner aux études. À quelle place que le bas blesse, Caroline? Le quoi? À quel endroit que le bas blesse? Qu'est-ce qu'il y a de pas correct là-dedans? Il y a des maudites limites à matin, là. Ah oui, j'essaye. Vous allez vous ramasser ou bien vous êtes une femme adulte et vous élevez trois enfants ou bien vous êtes une mollassonne puis la conversation s'arrête là. Si vous avez besoin du support de votre mère à 42 ans pour tourner aux études, vous avez un maudit problème. Comment? Regarde, on va se calmer. Et là, Caroline, comment ça se fait selon vous que vous avez besoin de soutien, là? Non, je n'ai pas le besoin de soutien. C'est juste qu'à un moment il faut que tu le dises à ton entourage puis de tes projets. Comment il faut que tu le dises à ton entourage tes projets? Vivez donc votre vie puis accrochez-vous le clapet. Vous avez un conjoint, vous avez des enfants, ça s'arrête là. Votre conjoint, votre conjoint, vous appuie-t-il? Oui. Hé! Non, mais je pose ma question. L'approbation des autres, ça vient d'où cette importance-là? C'est ça, c'est ça. Pour qu'une femme réalise de quoi, ça lui prend le support de l'univers. On va-tu arrêter en quelque part avec ça? Non, mais ça ne m'arrête pas, là. C'est juste, c'est plate. Mais ça ne m'arrête pas. Comment c'est plate? La vieille, elle a raté sa vie. Faites-la votre puis grand bien vous fasse. Laissez-la tranquille. C'est son approbation ou son amour que vous cherchez? Rôle renversé. La vieille n'est pas autonome. Quel âge est-ce qu'elle a la bonne femme, là? Elle n'est pas autonome. C'est un rôle renversé. C'est ça. 71, elle a vécu avec un paracolique. Elle a sûrement manqué sa vie. Hé, Caroline, elle a raté sa vie. Oui, c'est vous qui l'a materné, la vieille maudite. Hein? Est-ce que je me trompe? Non. C'est votre quatrième enfant. On dompe. Correct? On dompe. Avec le moins possible. C'est ça, comme j'ai un autre projet qui s'en vient l'année prochaine, je vais aller faire un stage humanitaire. Je n'ose même pas en parler parce que je vais dire à la dernière minute. Je vais le faire, je vais le faire. Bon, merci. Je suis vraiment contente. Merci. Vous lui enverrez une carte postale du Costa Rica. Correct? Du Costa Rica. Bye. Oui, bye. Salut, Caroline. Il y a des... Hé! Josée, je suis tannée. Dès qu'une femme pense réaliser quelque chose, ça lui prend le support de l'univers. Mais ça s'arrête où, cette folie-là? Vis ta vie puis c'est ça avec nous, patience. On en a une ici, femme 35, qui n'accepte pas que je réussisse. Ça m'a pris tellement de temps à comprendre que ma mère faisait tout pour briser ma confiance par divers moyens. Elle ramenait mes succès à elle, changeait de sujet lorsque nous parlions de mon travail. Elle attend tellement le moment que je l'appelle pour lui dire que ça ne fonctionne plus avec mon conjoint, enfant au travail. Depuis un an, j'ai dû limiter mes contacts. Ben, ah oui, il y a beaucoup de mères méchantes. Il y a beaucoup de femmes de 70 ans qui n'ont pas un onze de bon sens. Pas toutes. Beaucoup. Mais pourquoi plus à 70? Parce qu'ils ont juste ça à faire exposer leur pensée. Le 25e, épouse tout flore et assiste à la première du spectacle. Présentez. Petit problème technique ici que nous avons. Alors, petit problème technique qui est revenu. Doc, on ne vous entend plus. Attendez un petit peu, on va faire de quoi. Êtes-vous là? Oui. Bon, OK. Alors, on va terminer l'émission avec le iPad ici que je peux vous entendre par le son. Au moins, on aura pu faire notre émission quasiment au complet, donc. Oui. Alors, merci beaucoup. On se retrouve demain. C'est tout qu'une émission spéciale. On va s'en souvenir. Passez une belle journée Doc Mayhew. À demain. Benjamin, ça veut-tu dire que le thème va partir? Oui, on l'entend à l'instant. C'est juste que Trois-Rivières s'est déconnectée. Parfait. Alors, bye-bye. Merci Benjamin. Je pense qu'on va garder dans les annales de nos émissions les plus spéciales. À demain. Bye-bye. Doc Mayhew et Josée. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayhew et Josée. Au réseau Cogé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada